Bonjour et bienvenue, c'est Alak Fusine des Linnouchas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous mon expérience de perte de poids qui m'a permis de perdre jusqu'à 17 kg en 10 semaines. Chose promise, chose due, je vais vous détailler tout le programme qui m'a permis d'atteindre mon objectif. On va prendre quelques idées simples à mettre en place, associées à un régime et de l'activité physique pour faire la chasse au kilo en plus. Je vous avoue que lorsque je perds du poids, j'ai envie d'obtenir des résultats très rapidement, du coup j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté et de booster mon organisme. Comme j'ai 40 ans, du coup la perte de poids est beaucoup plus difficile que quand j'étais plus jeune. On met toutes les chances de son côté, on se boost, on garde les morales et on perd le poids, découvrant la méthode ensemble. La première règle, c'est que je pratique le jeûne intermittent, c'est-à-dire que je ne mange pas pendant 16 heures. Ça peut faire flipper quand on entend 16 heures, mais on inclut dans les heures de sommeil. Ça veut dire que je mange entre 13 heures et 21 heures. Ça me fait sauter uniquement le petit déjeuner du matin et je ne suis vraiment pas fatiguée. Culturellement, ça peut paraître choquant de remettre en question l'importance du petit déjeuner. On nous a toujours dit que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Mais je constate qu'en prenant un petit déjeuner tous les matins, je l'ai constaté pendant hyper longtemps, et en faisant même attention à ce que je mange, je maigris au compte-gouttes. Et avec le moindre écart, tous les efforts sont vraiment inutiles. Certes, le petit déjeuner est important dans la journée, mais à condition que le corps ait fini de métaboliser le glucose qu'on a absorbé lors du repas de la veille. Sans quoi, les aliments qu'on va réabsorber au petit déjeuner iront s'accumuler dans les cellules graisseuses adipieuses, sachant que pendant la nuit, le métabolisme ne fonctionne pas au maximum. Dans ses capacités et au réveil, une partie du glucose absorbée lors du repas de la veille doit encore être métabolisée par les cellules musculaires. Pour plus d'informations sur le sujet, il y a plein de docteurs, même docteur Cohen, il en parle, il détaille vraiment l'intérêt de cette méthode. Parce qu'on nous a toujours dit que sauter le petit déjeuner va favoriser l'obésité, et toutes ces idées qui venaient des années 80 ans. Pour moi, elles sont obsolètes, parce que j'ai testé cette méthode, et je peux vous dire que je suis vraiment au top de ma forme. Sauter le petit déjeuner me permet visiblement de maigrir sans risque. Parce que j'ai consulté mon médecin, je vous conseille fortement de consulter votre médecin avant de commencer cette méthode. Je ne me suis encore jamais sentie en manque d'énergie, au contraire, j'en ai plus. Et j'ai plus de facilité à me concentrer au travail. Je n'ai plus de coup de pompe à 14h30 au bureau, et cerise sur le gâteau. J'ai dû me permettre quelques petits extras occasionnels, sans que ça ne porte la conséquence au moment de monter sur la balance. Ma deuxième recommandation, c'est de boire à jeun de l'eau chaude, et d'y ajouter un demi-citron pressé. Alors les bienfaits sont vraiment impensables, mais sachez que ça aide à éliminer les toxines. Le gâteau de citron qui est fraîchement pressé, il va agir comme un diérétique, il va aider à drainer les reins. En plus, l'acide citrique du citron, il va stimuler le foie, détoxifier l'ensemble du corps, et l'eau chaude, elle va ouvrir doucement le système digestif, et permet de relancer le transit si vos intestins sont paresseux, et éliminer l'ensemble des toxines. Il existe un mécanisme chimique qui se produit lorsqu'on associe l'eau chaude à la vitamine C, c'est-à-dire qu'elle va être encore plus concentrée, elle va soutenir notre humilité, détoxifier la peau, et nous donner un teint éclatant. Elle va bien nous hydrater, donner la pêche, la vitalité, et participer surtout à la perte de poids, parce que la pectine qui est contenue dans le citron, elle va aider à réduire nos fringales, et nous donner surtout une bonne haleine, parce que quand on fait le jeûne intermittent, c'est important d'avoir une haleine fraîche, grâce à la saveur du citron, qui va rafraîchir l'haleine, et on prime les gencives, qui adorent la vitamine C du citron. La troisième recommandation, c'est que je pratique maintenant de l'aqua bike, je ne suis pas sportive de haut niveau, je n'aimais pas le sport au départ, mais l'aqua bike m'a fait vraiment aimer le sport, c'est-à-dire que je vais sculpter mon corps tout en douceur, on va pédaler dans l'eau, ce qui va travailler tout en douceur de nombreux muscles importants dans notre corps, et on va décider de l'intensité de notre rythme cardiaque, selon la vitesse du pédalage pratiqué. Et ce risque sur le gâteau, c'est que ce sport-là va nous faire perdre énormément de calories, parce qu'il y a la résistance de tout, je perds jusqu'à 150 calories par séance de 45 minutes, j'ai commencé tout doucement, et après tous les jours, j'augmente la vitesse et l'intensité du sport, et le pédalage, et pendant la séance de l'aqua bike, je vais modifier ma position du pédalage, ce qui va me permettre de travailler différentes parties de mon corps, pédalage debout, mouvement des bras, toujours en suivant le coach, et la pratique de l'aqua bike est donc adaptée à tous les individus, quel que soit leur âge, leur sexe, leur corpulence et leur état de santé, ça a été confirmé par mon médecin. Je pratique l'aqua bike trois fois par semaine, un jour sur deux, je le fais entre midi et deux, je prends toujours mon smoothie énergisant avant, et j'ai constaté une réelle perte de poids, je me suis pesée, j'ai constaté plus de muscles que de gras, et j'ai moins de graisse, et c'est vraiment visible sur ma peau d'orange, j'ai ma cellulite qui s'est vachement atténuée, j'avais vraiment du gras capitonné dans mes gras, j'ai ma silhouette qui est plus musclée, affinée et galbée, en plus du bien-être et le confort de vie, on se sent vraiment moins stressé, moins anxieux, c'est un moment à nous où on est vraiment très très bien. La quatrième recommandation que je vous propose, c'est de manger des protéines à chaque repas, sans tomber dans le régime hyperprotéiné, bien évidemment, sachez que les protéines sont indispensables pour augmenter la masse musculaire, et avoir un résultat visible au niveau des fesses, au niveau des muscles, où il y a trop de rétention d'eau, et pas assez de muscles dans cette zone. La bonne quantité ou les portions de protéines vont varier en fonction de vos poids. A savoir que pour un adulte, femme ou homme, tous sexes confondus, c'est 0,8 protéines par kilo. Si vous faites 67 kg, ça vous fait 83 protéines à répartir entre les repas que vous faites. Moi je fais deux repas, du coup je répartis les protéines entre les deux repas. Je vais me faire 200 g de viande blanche ou rouge le midi, et le soir je me fais 250 g de crevettes. Pensez également aux protéines végétales comme le tofu, les légumes uneuneuses, ainsi que les légumes secs comme les lentilles. La cinquième recommandation est de booster son corps à brûler encore plus de graisse en buvant un détox du soir. Cette boisson se prépare très facilement, on va mettre dans 25 cl d'eau, le jus d'un demi-citron, un demi-bouquet de persil, vous faites comme on l'a fait la semaine dernière, je lave le persil en avance et je le garde sous le coude, comme ça c'est pratique pour préparer, un petit concombre, et un centimètre de gingembre frais, et je mixe le tout et je le bois avant d'aller me coucher. La synergie entre tous les composants de ce jus détox va vous permettre de réduire la rétention d'eau, tout en évitant le balloulement et les gaz si vous mangez des crudités. Et ça permet vraiment de dégonfler, moi j'ai constaté les résultats au bout d'un mois. La cinquième recommandation, c'est une méthode anti-cellulite naturelle et qui n'est pas chère du tout, à l'aide de la caféine, du citron, de l'huile d'olive, alors je mélange le marque de café avec de l'huile d'olive, je rajoute du citron et un peu de miel, alors pour 5 cuillères à soupe de marque de café, je vais mettre 1 cuillère à soupe d'huile, et je vais mettre 1 cuillère à soupe de miel, et un peu de jus de citron, le jus d'un demi-citron, jusqu'à ce que le mélange soit vraiment compact, et je vais venir l'appliquer sur le corps, sur les jambes, les cuisses, le ventre, là où on souhaite vraiment affiner, et je commence à faire des mouvements circulaires, pour bien favoriser la circulation sanguine, ça permet aussi d'enlever les caféines, et gommer votre peau par la même occasion, vous allez avoir une jolie peau. Je vais envelopper les parties, où je souhaite vraiment perdre du poids, et à l'aide du film alimentaire, et je vais prendre un rouleau à pâtisserie, dédié à cet effet, non pas pour la cuisine, et je vais faire des mouvements devant ton bas, je le fais sur les cuillères, je le fais partout, pour mieux favoriser l'action du marque de café, et je le garde pendant 1h avant ma douche. Voilà. La sixième recommandation, c'est le port d'un legging chez Booster. Je me suis procuré ce legging chez Domus, il coûte 40 euros, la particularité, ou la révolution, comme il l'appelle, c'est des patchs en silicone, avec des petits picots qui sont situés au niveau des fessiers, et l'arrière des cuisses. Ces picots, ils vont imiter lorsqu'on est en pleine activité, le fameux massage palpeur rouleur, sur la peau. Pour voir vraiment les effets au niveau des fessiers, et des cuisses, sur la peau d'orange, et l'aspect de la cellulite, c'est que je le porte 3 fois par semaine. Le dimanche, quand je fais mon sport, le mardi, quand je n'ai pas sale, quand je n'ai pas court, je marche 45 minutes, on rentre en du boulot, et le jeudi, également, je le porte. Si vous le portez vraiment 3 fois 45 minutes dans la semaine, et vous alliez à ça une nourriture saine, du sport, la cellulite va vraiment être réduite très rapidement, croyez-moi. La septième recommandation, c'est commencer le repas du dîner, le deuxième repas de la journée, avec une soupe. Une soupe d'olélieu, mais avec un tout petit peu de choux. Ce n'est pas vraiment la soupe au choux, mais juste un tout petit peu de choux, qui va apporter le côté rassasion, et nous apporter ce qu'il nous faut pour tenir jusqu'au lendemain, associé avec un peu de protéines. Dans une armide à fond épais, je vais mettre de l'huile d'olive, juste un petit filet, l'équivalent d'une grande cuillère à soupe, et je vais rajouter de l'ail coupé en petits morceaux, ainsi que l'oignon, et je fais revenir tout ça, jusqu'à ce que le mélange soit vraiment translucide. Après, je vais arroser avec de l'eau, je ne mets pas de bouillon, parce que c'est une soupe brûle-graisse, il vaut mieux qu'elle soit vraiment dégraissée. Je mets des poireaux, coupés en petits morceaux, des carottes, je rajoute également les choux, de la courgette, de la tomate, vous mettez les légumes, les navets, des légumes assez maigres, et pas très filandreux, pour vraiment favoriser l'effet brûle-graisse. Et je laisse ma soupe cuire à feu moyen, pendant une trentaine de minutes. Je mets du sel et du poivre, le poivre il est vraiment important, comme brûle-graisse. Après la cuisson de la soupe, je vais la mixer, et je vais rajouter dedans les herbes de mon choix, du persil, de la coriandre, du basilic, chacun mettra au moment du service, les herbes de son choix. Moi c'est une soupe que je peux garder jusqu'à 3 jours, du coup, elle se conserve très très bien dans le frigo, sans problème. Et voilà ma soupe pour maigrir, ou ma soupe brûle-graisse, est maintenant prête, je la prends tous les soirs avant le repas, et je change les épices et les condiments, pour qu'elle ait un goût différent à chaque fois. Et maintenant je vais vous proposer une journée type, dans le cadre de mon régime alimentaire, en préparant tous les repas du jour. Je commence tous les matins, par l'eau tiède et un demi-citron. Étant en jeûne intermittent, j'ai le droit de boire des boissons sans sucre, comme le thé vert et le café, moi je suis plutôt thé vert, du coup j'ai appris que ça favorise la perte de poids, ça permet vraiment de brûler pas mal de calories, et de détoxifier le corps des toxines. Du coup, je bois jusqu'à 1,5 litre de thé vert par jour. À 12h15, avant ma séance d'aquabac, je vais me prendre un jus détox énergisant, préparer avec la pomme verte, le jus de citron, le concombre, ainsi que des pousses d'épinards, vous pouvez rajouter du gingembre si vous aimez ça. En général, je le prépare le matin, et je le prends avec moi, dans une gourde, là où je mets mon lunchbox. Comme ça, il reste au frais. Idéalement, c'est de le mixer à la dernière minute, mais je n'ai pas le choix, du coup, je le prépare le matin. Le midi, c'est une salade protéinée, avec du saumon et des agrumes. Sur un lit salade, je vais venir déposer quelques cuivis, pas plus qu'un cuivis, et un demi pamplemousse, que j'ai coupé en quartier. Il ne faut pas abuser du sucre naturel, des fruits non plus, et des tranches de saumon fumé. Alors, j'ai pris 150 grammes de saumon fumé. Je vais venir mettre des oeufs de lampe. Alors, je ne mets pas, enfin, une cuillère à soupe de chaque. C'est hyper bon avec cette salade, moi, je trouve. Et c'est riche en protéines. Je vais venir mettre de l'anette par-dessus. Et je vais venir mettre des baies rouges, du poivre rouge, une vinaigrette au vinaigre balsamique, pas plus qu'une cuillère à soupe de vinaigrette, je veux dire, d'huile d'olive dans la vinaigrette. Et je vais le servir avec un jus détox à la tomate et au céleri, hyper bon. Le jus de tomate au céleri se prépare avec de la tomate qu'on va mettre dans de l'eau avec du jus de citron vert. Alors, pour 2 tomates, je vais mettre 25 centilitres d'eau. Je vais rajouter du gingembre râpé. Et je rajoute également du sel, du poivre et une pincée de tabasco. Et je mixe le tout. Je sers ce jus avec des branches de céleri. Comme ça, vous pouvez boire un peu de jus et croquer dans le céleri. Ça procure de la satinité, moi je trouve. Après ce repas, croyez-moi, vous êtes vraiment calés. Vous n'avez pas besoin de plus. Je n'oublie pas de m'hydrater toute la journée avec du thé vert et de l'eau. Il faut boire minimum 2 litres d'eau par jour. Et le soir, je me repare des roulets de poulet aux légumes. Une recette très facile et ludique. Vous allez voir, tout le monde va manger. L'idée, c'est d'impliquer les membres de votre famille dans un repas. Ça vous évite de faire plusieurs repas à la fois. Alors, j'ai coupé plusieurs légumes en julienne et j'ai pris des épices pour poulet ainsi que de la moutarde et de l'ail en poudre. Je vais venir mettre de l'huile d'olive. Alors, l'équivalent de 350 cuillères à soupe d'huile d'olive, ce n'est pas grave parce que c'est un repas pour toute la famille. Du coup, la quantité d'huile, elle va être diluée dans tout le plat. Rajouter un peu de piment. Le piment permet de perdre du poids. Toutes les occasions sont bonnes pour moi pour manger du piment, j'adore ça. Je vais prendre une escalope de poulet et je vais appuyer dessus avec un rouleau à pâtisserie. Je vais bien l'aplatir et je vais venir la badigeonner avec le mélange d'huile et d'épices. Juste un tout petit peu. Il y a la moutarde qui nous hésite de mettre trop de gras. Et je mets quelques légumes dedans. Alors, des bâtonnets de carottes, j'ai mis des poivrons de toutes les couleurs ainsi que de la courgette. Et je roule le tout sous forme d'un rouleau et je vais venir prendre un pic et le fermer correctement. Je les mets à colorer dans un petit filet d'huile d'olive dans une poêle. Et je les retourne sur les deux côtés pour qu'ils puissent correctement colorer. Une fois bien colorés, je vais les ôter et dans la même poêle, je vais remettre des quartiers d'oignons coupés en petits morceaux que je laisse colorer jusqu'à ce que l'oignon soit vraiment translucide. Je rajoute dans la même poêle des poivrons rouges ainsi que des champignons. et je laisse le tout colorer à feu moyen pendant 2 à 3 minutes. Je rajoute le reste du mélange d'épices qu'on a gardé de côté avec lequel on a badigeonné nos cuisses de poulet. J'arrive avec du bouillon de poulet chaud et je vais remettre mes roulets de poulet dedans. Je vais couvrir et laisser le tout cuire à feu moyen pendant 20 minutes. Mon poulet est bien cuit, je vais le ôter de mes deux côtés dans un plat de service le temps de m'occuper de la sauce et je vais mixer ma sauce pour en faire vraiment une sauce d'accompagnement. Je vais la remettre 5 à 6 minutes sur le feu histoire qu'elle s'épaississe un petit peu avant de la présenter dans une assiette de présentation. Et voilà, mes roulets de poulet sont maintenant prêts. Je me prends 2 roulets de poulet, 3 pour mon mari et je mange à la fourchette en prenant un tout petit peu de sauce accompagné avec la soupe. Alors je commence tous les soirs avec la soupe. En général, après un bol de soupe, on est vraiment bien assasié et on a nos protéines du jour plus les légumes, tout va bien. Et je termine par le détox du soir au gingembre, concombre, persil et jus de citron, ce qu'on a préparé tout à l'heure. Et voilà, ma journée est maintenant finie. J'espère que cette méthode testée par mes soins, je confirme que je ne suis ni médecin ni nutritionniste et je n'ai pas cette prétention, vous fera plaisir et vous aidera à avoir quelques idées ou de la motivation pour perdre les quelques kilos qui vous restent. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos messages, je lis tous les commentaires et je vous remercie du fond du cœur, de votre soutien, je vous adore les filles. Je vous fais de gros bisous et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec une nouvelle recette à nos voyages culinaires et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...